Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Est-ce qu'il existe, oui ou non, une inertie climatique physique ? Et ce qui me motive à poser cette question, c'est notamment des articles de presse que vous avez vus comme moi fleurir ces dernières années, qui ont souvent un ton assez négatif. Alors, on parle beaucoup de réchauffement climatique dans le tuyau, en anglais dans le pipeline. On parle de réchauffement en anglais baked in, qui est déjà cuit dans la terre. On parle beaucoup de l'idée que c'est peut-être trop tard, en fait, que quoi qu'on fasse aujourd'hui, il y a une partie du réchauffement qui est déjà engagée. Et on parle évidemment de facteurs inévitables, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie de changements climatiques qui sont incontournables, qui sont quelque part déjà enregistrées dans l'historique de nos émissions. Et donc, la question que j'ai envie de poser, elle est toute simple. Et c'est une question à laquelle vous avez peut-être une réponse, mais qui est sans doute une mauvaise réponse. Et c'est la suivante, est-ce que le réchauffement global va s'arrêter ou va continuer dès qu'on va atteindre le fameux net zéro auquel on aspire tous ? Donc, c'est vraiment la question de l'inertie que j'ai envie de poser aujourd'hui. Vous savez, en mécanique, l'inertie, c'est en fait la masse d'un corps. C'est la propension qu'un corps a à continuer son mouvement si on cesse de lui appliquer une force. Et on peut faire une analogie avec le climat. Avec le climat, la question qu'on a envie de poser, c'est si on arrête d'appliquer une force, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre dans le système, est-ce que le système va continuer à se réchauffer ou est-ce qu'il va s'arrêter instantanément de réchauffer ? La question des points de bascule, qui est une question un peu différente, je ne vais pas spécifiquement l'aborder aujourd'hui, parce que d'une part, ce n'est pas du tout mon champ d'expertise, et d'autre part, parce que je pense qu'on peut en parler après l'exposé ici, mais c'est une autre question qui concerne plus la propension du système à rejoindre un nouvel état d'équilibre une fois qu'il a passé un seuil critique. Alors, on va directement aller aux conclusions de la présentation, si vous le voulez bien. La conclusion, et je vous dis que la réponse à la question que j'ai posée n'est peut-être pas évidente pour tout le monde, la conclusion est la suivante, c'est qu'en fait, le système climatique ne présente quasiment aucune inertie à nos émissions, ce qui est une excellente nouvelle. Ça veut dire que si aujourd'hui on décide instantanément, via une expérience de pensée, d'arrêter nos émissions, eh bien la température commencerait quasiment instantanément à se stabiliser et ensuite à diminuer. La bonne nouvelle aussi, c'est que toutes les variables qui dépendent directement de la température, et en particulier les quantités extrêmes, les vagues de chaleur, les vagues marines éventuellement aussi, comme elles sont liées à cette température, elles commenceraient elles aussi à se stabiliser, voire à diminuer. Par contre, il ne faut pas être naïf, on a depuis 250 ans induit dans le système climatique un énorme déficit énergétique, avec beaucoup d'énergie qui s'est accumulée dans ce système, ce qu'on voit avec la température, c'est en fait qu'une infime partie du surplus énergétique dans le système climatique. Et donc si on cesse nos émissions aujourd'hui, il y a un tas d'autres facteurs qui ne sont pas liés à la température, notamment tout ce qui se passe dans les océans, dans la cryosphère, qui eux, risquent d'avoir une certaine inertie. Et donc, en conclusion, je pourrais arrêter ma présentation ici, le message principal, c'est un message que je pense être un message optimiste, dans le sens où la seule inertie qu'on connaît dans le système climatique par rapport à la température est une inertie non physique, sociétale, et qu'on ne peut plus se retrancher derrière la physique pour justifier une quelconque inaction. Voilà, si vous voulez, vous pouvez maintenant vous arrêter de m'écouter, mais je pense que c'est quand même intéressant d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive de la question à la conclusion, et c'est à ça que je vais passer les prochaines minutes. En particulier pour essayer de cadrer tout ça dans ce qu'on appelle le concept du cycle du carbone. C'est quelque chose qui est le sujet d'études de personnes pendant des carrières entières et qu'on étudie depuis des dizaines d'années, donc je n'ai pas la prétention ici de vous donner toute la finesse de ce que c'est que le cycle du carbone, mais je pense qu'en 15 minutes, on peut arriver à comprendre les grands enjeux et les ordres de grandeur. Et ensuite, on va faire plusieurs expériences de pensée. Une expérience de pensée, c'est une expérience dans laquelle on, virtuellement, on met des quantités fixées à zéro ou à des valeurs constantes, et on imagine ce qui se passerait avec notamment des variables comme la température pour essayer d'appréhender à quoi ressemblerait le climat dans ce genre d'hypothèse. Alors, on va commencer avec ce cycle du carbone. Et un tout petit rappel par rapport à pourquoi est-ce qu'on est dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Le problème de la température qu'on décrit souvent et qui fait en fait la une souvent des informations climatiques, en fait, ce n'est qu'un symptôme d'un mal qui est beaucoup plus profond et qui est un problème de déséquilibre énergétique dans la Terre. Les scientifiques, depuis longtemps, étudient le système Terre comme un système en équilibre qui reçoit une partie de son énergie provenant du Soleil, et qui se départit d'une même quantité d'énergie qui est émise par la Terre. Et donc, si vous aviez la possibilité d'aller au sommet de l'atmosphère et de placer un petit carré ici d'un mètre carré, et que vous comptiez en fait la quantité d'énergie qui parvient par-dessus et la quantité d'énergie qui repasse par en dessous, vous verriez à l'équilibre que ces deux quantités s'équilibrent parfaitement. Ce qui est amené par le Soleil est exactement équilibré par ce qui est rayonné par la Terre, parce que la Terre, comme tous les objets qui nous entourent, est un corps avec une certaine température, et tous les corps avec une certaine température émettent un rayonnement qui est symbolisé par les flèches rouges ici. Ça, c'est dans la situation d'équilibre. Maintenant, le problème, c'est qu'on est évidemment en situation de déséquilibre depuis environ 250 ans, lié en grande partie à l'accumulation dans l'atmosphère de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, dont la concentration a fortement augmenté. Ces gaz à effet de serre, ils ont un effet physique qui est le suivant, c'est de venir, quelque part, intercepter le rayonnement émis par la surface de la Terre, de le piéger, et en conséquence, de limiter la quantité d'énergie qui va pouvoir s'échapper de la Terre et ainsi de créer, sur notre petite plaque d'un mètre carré, au sommet de l'atmosphère, un déséquilibre. Il y a un différentiel entre la quantité apportée par le Soleil et la quantité qui est évacuée par la Terre. La nature est très bien faite, et la seule mission de vie de la Terre, en fait, c'est la suivante. La seule mission de vie de la Terre, c'est d'essayer à tout prix de rééquilibrer ce déficit. Ce que va faire la Terre, c'est se réchauffer, parce qu'en se réchauffant, elle va pouvoir augmenter la quantité de rayonnement qui sort de la Terre et devenir exactement rééquilibrer notre déficit au sommet de l'atmosphère. La raison pour laquelle la Terre se réchauffe, c'est parce qu'elle essaye à tout prix de combler un déficit énergétique au sommet de l'atmosphère. Voilà un tout petit rappel qui, à mon avis, cadre un petit peu mieux les raisons pour lesquelles on a un changement climatique dans un cadre un peu plus physique et qui n'est pourtant pas si compliqué, je pense, à comprendre. En tout cas, je l'espère. Alors, ces gaz à effet de serre, on les connaît. C'est évidemment le fameux CO2, dont on parle énormément, le dioxyde de carbone. Mais il y en a un tas d'autres. On ne va pas passer trop de temps sur cette table qui est assez exhaustive, qui donne les différentes caractéristiques des gaz à effet de serre. Il faut quand même savoir que le gaz à effet de serre le plus abondant sur Terre, ce n'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. On ne perçoit même pas dans l'atmosphère parce que c'est un gaz invisible, mais qui est très présent à hauteur de quelques pourcents dans une masse donnée de volume d'air. C'est ce gaz à effet de serre-là, la vapeur d'eau, qui contribue en fait pour la plus grande partie à l'effet de serre naturel. Mais l'effet de serre anthropique lié à nos activités humaines, c'est bien le dioxyde de carbone qui le cause à hauteur de 65%. Il y a d'autres gaz à effet de serre, le méthane, que vous connaissez certainement, mais aussi le protoxyde d'azote, qui a plein de noms différents, dont le fameux gaz hilarant, et alors l'ozone troposphérique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me concentrer sur le dioxyde de carbone pour une raison toute simple. D'une part parce que, comme j'ai dit, c'est un gaz qui contribue énormément au réchauffement anthropique, mais aussi parce que c'est un gaz qui est extrêmement récalcitrant. C'est un gaz dont il est très compliqué de se débarrasser. C'est un gaz inerte, c'est-à-dire qu'il ne réagit avec rien dans l'atmosphère. Et une fois qu'il est émis, il peut rester dans l'atmosphère entre une durée de 20 à parfois 1000 ans, en fonction des cycles naturels du carbone. Et donc, c'est le gaz à effet de serre qui, au premier ordre, devrait nous intéresser, et c'est pour ça qu'on parle tant de lui. Alors, voici de comprendre ensemble comment s'accumule ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et on va prendre un petit schéma qui est très simple. Vous avez ici plusieurs composantes, les composantes essentielles de la Terre avec l'atmosphère ici en bleu, les océans, la végétation, les sols et une petite tâche noire sur laquelle je reviendrai dans un instant. Si on doit commencer à compter les stocks de carbone, ce qu'on fait assez facilement avec différentes méthodes, dont je ne vais pas revenir sur ces méthodes, on verrait qu'il y a une certaine partie du carbone qui se trouve dans l'atmosphère. L'atmosphère est un stock de carbone à hauteur de 590 gigatonnes, c'est-à-dire de milliards de tonnes, avant nos activités industrielles, 1750. Deuxième stock de carbone, c'est évidemment la végétation. Les plantes, les arbres, les sols en surface, etc. Troisième stock de carbone, c'est tous les sols qui sont en dessous de la végétation. Mais de loin, le plus gros stock de carbone, c'est l'océan, avec environ 40 000 gigatonnes, 40 000 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées dans les océans, principalement sous la forme d'ions, carbonates et bicarbonates, pour les plus chimistes d'entre nous. Et alors, il y a une dernière partie du carbone qui est stockée, évidemment, dans le fameux pergélisol, qui peut présenter des points de bascule si on commence à le dégeler à des niveaux suffisants. Alors, ces stocks de carbone que je vous donne ici, il ne faut pas spécialement retenir les chiffres, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'avant que nous commencions à développer nos activités industrielles, ces stocks de carbone, ils parlent entre eux, ils interagissent entre eux énormément, et ils interagissent via des flux qu'on appelle des flux de carbone, des flux naturels. Alors, vous voyez, on a chaque année environ 110 gigatonnes de carbone qui passe de la végétation, du stock de végétation à l'atmosphère, sous forme de respiration des plantes ou de feu. On a aussi 110 gigatonnes de carbone qui vont dans l'autre sens, qui sont captés par la végétation depuis l'atmosphère sous la forme des processus de photosynthèse que vous connaissez. On a aussi pas mal d'échanges entre l'atmosphère et l'océan, à hauteur de 54 et 55 gigatonnes. Et alors, on a un gigatonne de carbone qui est transporté depuis les surfaces terrestres vers les océans sous la forme d'égoulement de rivières. Et par magie, ou c'est quasiment normal en fait, c'est ces flux équilibres. Vous voyez la somme, vous verrez très bien, les 54 et 55, il y a une différence de 1 qui provient des rivières, et les 110 et 110 s'annulent exactement. Donc on a un système qui fonctionne parfaitement, et qui est en équilibre, qui est dynamique, mais qui est stationnaire. Alors il y a un stock que je n'avais peut-être pas présenté, parce que c'est un stock un peu particulier, c'est le stock noir de réserves combustibles fossiles, qui consiste dans tout ce qui est carbone sous forme de charbon, le pétrole, le gaz naturel, etc. Et ce qui se passe depuis grosso modo 1750, c'est qu'on a commencé à extraire ces combustibles fossiles et allait brûler, ce qui a eu pour conséquence de rajouter un surplus de CO2 de l'ordre de 11 gigatonnes de carbone par an. Alors en fait, il y a 9 gigatonnes qui proviennent des réserves fossiles, et il y a 2 gigatonnes qui proviennent de ce qu'on appelle les changements d'affectation du sol, liés notamment au fait qu'on a rasé des forêts pour les remplacer par des cultures, et que donc les arbres, ce sont des stocks de carbone. De carbone, ouais, de carbone, ouais. Non, alors entre un gigatonne de carbone et une gigatonne de CO2, il y a un facteur 3.7 de différence, puisque le CO2, l'oxygène fait 16 de masse molaire, le carbone c'est 12, et donc c'est le rapport entre 12 et 44 en fait, 3.7. Donc ce sont bien des stocks exprimés en gigatonnes de carbone. Ok. Ouais, mais de CO2. Non, 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 c'est bien des gigatonnes de carbone. On va voir après la figure où j'ai mis les deux axes. C'est le problème, dans la littérature, il y avait beaucoup de gens qui travaillent en gigatonnes de carbone, d'autres en gigatonnes de CO2. Quand on veut aussi comparer des gaz à effet de serre entre eux, notamment le méthane et le CO2, qui ont tous les deux du carbone, c'est parfois plus simple. Dans les océans. Oui, c'est dans les stocks océaniques. Dans lequel ? Ah oui, c'est dans les activités industrielles, tout ça. Oui. Donc tous les procédés de combustion ou de création de procédés industriels sont repris dans les 9 gigatonnes de carbone-ci. Alors, si on fait le décompte et qu'on se pose la question de savoir où est-ce que ces 11 gigatonnes de carbone par an sont allées, eh bien en fait, on va voir qu'il y a plus ou moins la moitié qui a été directement ajoutée au stock de l'atmosphère, et l'autre moitié qui a été répartie entre les océans et la végétation à hauteur de 5 gigatonnes par an dans l'atmosphère sur la période 2010-2019, et 3 et 3 qui sont réparties dans l'océan et dans la végétation. Donc voilà pour la situation actuelle. Vous voyez que la Terre peut absorber nos excès de carbone, et une partie va dans l'atmosphère, mais une partie va aussi dans les océans et la végétation. Alors le problème, c'est que c'est plus 11 gigatonnes par an de carbone. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde dans quelle perspective historique il se passe, on voit qu'ils sont en fait en tout bout de chaîne d'une série d'émissions qui ont commencé il y a quelques centaines d'années, mais qui n'ont fait qu'augmenter. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des physiciens ou des mathématiciens, mais la courbe ici qu'on voit est assez inquiétante parce qu'elle montre qu'on a des émissions positives, première chose, des émissions qui augmentent, deuxième chose, mais troisièmement, des émissions qui augmentent de plus en plus vite. Donc on a une fonction positive dont la dérivée est positive et dont la dérivée seconde est positive. Ce qui fait qu'on a en fait une accélération de nos émissions. C'est comme si on avait un robinet qu'on est en train d'ouvrir, qui dépose du carbone dans l'atmosphère, mais ce robinet, on est en train de l'ouvrir de plus en plus rapidement. En conséquence de ces émissions de carbone, sans surprise, les concentrations atmosphériques en dioxyde de carbone ont elles aussi augmenté. Aujourd'hui, on se trouve plus ou moins à 420 parts par million en CO2, alors qu'on partait de 280 parts par million au niveau pré-industriel. Donc on a un rapport actuellement en termes de stock dans l'atmosphère de 1,5 entre les valeurs pré-industrielles et les valeurs actuelles. Donc quand on dit que nos émissions de dioxyde de carbone sont minimes par rapport au stock dans l'atmosphère, c'est faux puisqu'on a réussi quand même à multiplier par 1,5 les stocks en dioxyde de carbone de l'atmosphère. Si vous devez retenir une chose de cette première partie, et j'espère que cette explication du cycle du carbone très basique était suffisante pour retenir une chose, c'est que dans l'ordre, on a toujours les émissions qui sont en fait les flux, qui sont le robinet, qui sont les quantités par unité de temps qu'on rajoute dans le système, qui précèdent les changements de concentration, qui elles sont les stocks en fait dans l'atmosphère, et ce sont les concentrations elles-mêmes qui, en variant, vont induire des changements de température via un déséquilibre énergétique dans le système climatique. Alors maintenant on peut commencer nos fameuses expériences de pensée, maintenant que tout ça est bien au clair, et la première expérience de pensée que vous allez trouver dans la littérature scientifique, en tout cas la littérature scientifique des années 2000, ce sont des expériences dans lesquelles on se dit tiens mais qu'est-ce qui se passerait si on bloquait complètement nos concentrations en dioxyde de carbone. Donc ça reviendrait à se dire, on a ces deux courbes à gauche, émissions, et à droite, concentration en dioxyde de carbone, et à partir de 2022, je bloque les valeurs de concentration à 420 par million, et je regarde ce qui se passe avec la température. Vous seriez sans doute d'accord avec moi de dire que c'est une expérience de pensée un peu bizarre, qui n'a peut-être pas beaucoup de sens, parce qu'en pratique, si on se rappelle de notre figure ici, on voit que les concentrations ne sont finalement le fruit que des émissions, et donc ce serait très difficile de venir contrôler exactement nos concentrations pour les bloquer à une valeur de 420 par million. En fait, il faut trouver la bonne quantité d'émissions par an, bien exactement contrebalancer ce que peuvent absorber les océans et la végétation. La raison pour laquelle cette expérience de pensée a eu pas mal de succès, notamment dans les années 2000, c'est que les premiers modèles climatiques qui ont été développés, notamment pour les évaluations et les rapports du GIEC, ces premiers modèles climatiques n'avaient pas de cycle bio-géochimique interactif, c'est-à-dire qu'ils ne simulaient pas les interactions entre la végétation, l'atmosphère et les océans. Dans ces modèles qui étaient relativement basiques et qui étaient en fait très coûteux à faire tourner sur des ordinateurs si on voulait inclure les cycles bio-géochimiques, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était de spécifier la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et donc, on ne savait pas aller beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait cette expérience de pensée ? En fait, ça revient à dire, OK, on va couper ici, c'est plus 5 gigatonnes de carbone par an dans l'atmosphère et on va geler les valeurs à 421 parts par million, ce qui équivaut à 880 gigatonnes de carbone et on va regarder ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je vais vous donner la réponse dans un instant. Regardez ici la courbe qui montre l'évolution des températures observées en moyenne globale et en moyenne annuelle depuis 1850. On compare ces températures par rapport à une période de référence qui est la moyenne de 1850 à 1900. Donc ici, on regarde ce qu'on appelle des anomalies de température. On part par définition de zéro sur la première période de 50 ans ici et on est aujourd'hui à environ 1.1, 1.2 degrés au-dessus de ces valeurs de référence. Les 1.5 degrés sont les fameux 1.5 degrés des Accords de Paris et les 2 degrés sont aussi les 2 degrés des Accords de Paris. Tout ça pour vous montrer qu'on est en fait déjà à au moins 2 tiers du chemin qu'on peut s'autoriser de parcourir avant d'arriver à ces seuils qui ont été définis en 2015. Alors, si on bloque instantanément les concentrations de dioxyde de carbone, et voilà ce que nous donneraient les modèles climatiques qui font ces simulations-là. Ils nous suggèrent que la température continuerait légèrement d'augmenter au moins jusqu'à 2200 et que cette augmentation serait de l'ordre de 0.3, 0.4 degrés au-dessus des valeurs actuelles. Ce qui fait que dans un monde à concentration constante, on passerait au-dessus des valeurs de 1.5 degrés, certainement, mais que cette augmentation serait assez lente. Donc, il y aurait une certaine inertie, mais on stabiliserait en fait notre température aux alentours de 2200 à une valeur de 1.6 à 1.7 degrés, qui serait en fait la valeur permettant exactement d'équilibrer, comme j'ai expliqué au début, les fluides d'énergie entre ce qui rentre dû au soleil et ce qui ressort dû à la température de la terre. Quelle est la raison pour laquelle on a cette inertie ? C'est assez simple à comprendre. Il y a une figure qui est assez parlante dans le rapport du GIEC, le rapport du sixième cycle d'évaluation. C'est la figure suivante où vous voyez en fait à gauche ce que j'expliquais au tout début, une situation d'équilibre et à droite une situation de déséquilibre climatique. Dans la situation de déséquilibre climatique, la majeure partie de l'énergie supplémentaire qui arrive dans le système Terre, elle ne va pas aller se stocker dans l'atmosphère, elle va aller se stocker pour 90% dans les océans. Autrement dit, les océans et surtout l'océan profond sont en train pour l'instant de loger un surplus d'énergie qu'on ne voit même pas parce que nous, on ne vit pas dans les océans, on vit à la surface de la Terre et que la Terre va mettre un certain temps à s'ajuster. Cette chaleur va devoir communiquer avec la surface et s'équilibrer avec les valeurs de surface pendant un certain temps, ça prend un certain temps à faire et on estime qu'on en a encore pour au moins 150 temps si on veut arriver à ces niveaux-là et c'est ça qui explique cette inertie à concentration constante. Donc pour répondre à cette première question, dans un monde à concentration constante, on a en effet une certaine inertie qui est due aux océans. Alors, deuxième question qu'on peut se poser, on a fait l'expérience de pensée de concentration constante et qu'est-ce qui se passe maintenant si on travaille à émissions constantes ? Pour rappel, émissions c'est le robinet, les concentrations ce sont les stocks et donc un monde à concentration constante, ça revient à se dire ok, on regarde tout ce qui se passe à droite, on regarde ce qui se passe à gauche, on bloque nos émissions actuelles à hauteur de 11 gigatonnes de carbone par an et on regarde ce qui se passe. dans ce cas-là, ça revient à dire, on se focalise sur cette partie-là du diagramme, on laisse 11 gigatonnes de carbone arriver dans le système de façon continue, on laisse le robinet ouvert et on regarde ce qui va se produire. Alors là, j'imagine que ça ne doit pas être une surprise pour vous, si on alimente l'atmosphère continuellement en carbone, la situation risque assez vite d'être catastrophique puisqu'on va toujours continuer à charger l'atmosphère en dioxyde de carbone, certes, l'océan et la vegetation vont peut-être prendre une partie mais les concentrations atmosphériques vont sans doute et certainement augmenter et on estime que si on fait cette expérience de pensée-là d'émissions constantes, le monde continuera de se réchauffer à hauteur de 0,2 degré par décennie, c'est-à-dire en fait une extrapolation tout simple des courbes de température actuelle, en tout cas pour des gammes de valeurs qui ressemblent à celles qu'on a aujourd'hui. Oui ? En fait, la situation sera encore bien pire si la végétation ne pouvait rien absorber. Donc si la végétation ne pouvait rien absorber ici, si elle devenait soudainement imperméable au carbone, il y aura encore beaucoup plus de carbone qui reste... Oui, oui, oui. Alors, il y a une figure qui... Oui. Alors, il y a plein de techniques différentes. En fait, le problème, c'est que sur Terre, on mesure la température de plein de manières différentes. Il y a des stations météo qui ont des instruments différents, mais qui sont cohérents entre eux. c'est-à-dire que si vous prenez une station météo à Hucle, par exemple, on a un relevé de température à Hucle qui a été fait par des instruments qui se ressemblent depuis 1850. Donc, on s'est calculé l'anomalie à Hucle. On sait aussi faire la même chose si on va, je ne sais pas, on va à New York, on a une autre station météo qui a été prise ou la température a été prise avec un autre instrument qui a peut-être des billets systématiques de mesure, mais cet instrument à New York est le même que celui qui a servi à prendre les mesures à 1850 à New York et donc les anomalies sont calculées localement à New York. Et après, on fait une grande moyenne des anomalies et on parvient à reconstruire l'anomalie globale. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à reconstruire la valeur exacte, absolue de température, c'est parce qu'on a des problèmes de mesure locaux par différents instruments. Non, ça c'est, vous voulez, à partir de quel moment on dit qu'on sort de la variabilité naturelle du climat ? Là, il y a plein de tests statistiques qui peuvent être faits. Par exemple, on peut regarder la variabilité de fond du signal climatique avant nos activités et voir quand on sort d'un certain nombre d'écart-types, par exemple, de la variabilité. Il y a des méthodes plus poussées qui consistent, par exemple, à faire des simulations numériques avec des modèles climatiques et qui attribuent des changements de température à différents facteurs. Donc, on fait les tests avec des modèles numériques où on désactive ou on active certains paramètres, par exemple, le gaz à effet de serre, le rôle du soleil, le rôle de la végétation et on regarde à partir de quel moment est-ce qu'on sort de l'enveloppe de variabilité naturelle de température. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Si je reprends mes courbes d'émission ici, depuis 1950, on est passé de 3 gigatonnes. Oui, c'est une bonne question. Je devrais... Mais en fait, il y a eu un autre truc, mais je vais y venir après, c'est qu'il y a eu un effet d'aérosol aussi. En fait, entre 1900... La raison pour laquelle ici, on a un refroidissement léger, c'est que pendant juste la sortie de la guerre, on a énormément émis d'aérosols qui ont un effet refroidissant sur le climat et qui ont masqué un réchauffement lié au gaz à effet de serre. En 1902, je crois qu'il y a eu un acte aux États-Unis qui a banni l'utilisation d'aérosols et puis il y a eu quelques années après un acte au niveau du Royaume-Uni aussi puis en Europe qui a banni cette utilisation-là. Et en réduisant l'effet refroidissant des aérosols, en fait, on a surcompensé le réchauffement qui avait été masqué jusque-là par le CO2. Et donc, durant les décennies ici, on a un effet combiné d'une diminution rapide d'aérosols et d'une augmentation de gaz à effet de serre. Donc, je vais venir à la fin parce que je vais parler des aérosols à un moment. Tout le réchauffement ici ne peut pas s'expliquer uniquement par un effet purement dioxyde de carbone mais aussi un effet de forçage lié aux aérosols. Bonne remarque. Par rapport à ce chiffre de 0,2 degré par décennie, il y a une figure ici qui est peut-être importante à la reprendre et je pense que ça rejoint à la question qu'on m'avait posée ici. C'est une figure que vous pouvez aussi trouver dans le rapport d'évaluation du GIEC et qui nous dit la chose suivante. Il y a une relation quasiment linéaire entre les émissions cumulées de dioxyde de carbone depuis 1850, c'est l'axe X, et le réchauffement observé. C'est-à-dire que chaque tonne de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, elle va contribuer à réchauffer légèrement l'atmosphère et la pente ici est de l'ordre de 1 degré pour 2000 gigatonnes de CO2 ou de façon équivalente avec le fameux rapport 3.7 que j'ai ici arrondi à 4 pour la lisibilité, 1 degré pour 500 gigatonnes de carbone. Et donc, quand on dit qu'aujourd'hui, on est à 2500 gigatonnes de CO2 qui ont déjà été émis, si on veut se limiter à un réchauffement de 1.5 degré, ça correspond plus ou moins à 3000 gigatonnes de CO2, c'est pour ça qu'on a une fameuse enveloppe de 500 gigatonnes de CO2 qu'on peut se permettre de dépenser pour rester en dessous de 1.5 degré. OK ? Un invité surprise. Alors, la quatrième expérience de pensée est peut-être la plus intéressante, c'est la question des émissions nulles de CO2. Donc, plutôt que de dire on va bloquer nos émissions ici à une valeur constante, qu'est-ce qui se passerait si subitement on avait trouvé une manière de ne plus émettre quoi que ce soit ? Évidemment, c'est une expérience qui est irréaliste, elle nous permet un peu de réfléchir à la réponse du système climatique dans ces conditions-là. Cette expérience, elle a pu être réalisée récemment, en fait, depuis les années 2010 et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu pendant tout un temps une confusion sur la notion d'inertie climatique. C'est parce qu'avant en 2010, on avait du mal à, même s'imaginer ce qui pouvait se passer à émission nulle, on ne pouvait travailler qu'à concentration constante et depuis 2010, grosso modo, on a des modèles climatiques qui ont la capacité de simuler ces fameux cycles bio-géochimiques et donc, on peut imposer au modèle climatique de travailler à émission constante et de ne plus avoir la concentration comme une variable sur laquelle il faut imposer quoi que ce soit. Alors, on fait l'expérience dans ces modèles-là et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, c'est peut-être la nouvelle la plus intrigante, la meilleure nouvelle au final de cette présentation, c'est que si on travaille à émission CO2 nulle instantanément, la température, en fait, elle augmente extrêmement peu. Elle reste quasiment stable pour une certaine durée de temps. On parle bien ici d'émission de CO2 et je vais venir après sur les autres gaz à effet de serre et sur les aérosols. Comment est-ce qu'on le comprend ? En fait, il va y avoir deux effets antagonistes qui vont jouer. Ce qu'on va faire ici, c'est que dans notre diagramme, on va couper ces flux de carbone d'origine anthropique. Vous imaginez que comme le robinet est fermé, il va y avoir un rééquilibrage du surplus historique de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce qui va se passer à partir du moment où on coupe ce robinet, c'est que le stock de carbone dans l'atmosphère va commencer à baisser parce qu'il va aller se loger dans les composantes comme l'océan et comme la végétation. Donc, on va avoir un effet de diminution des stocks de carbone dans l'atmosphère qui va avoir un effet refroidissant sur le climat. Mais, pour la raison que j'avais expliquée tantôt, on a aussi un effet de réchauffement lié à l'océan croissant. Donc, on va avoir deux effets antagonistes. D'une part, cette diminution de dioxyde de carbone atmosphérique qui va rééquilibrer et qui va diminuer la température. D'autre part, une augmentation de température liée aux océans profonds. Et, en premier ordre, ces deux effets vont exactement se compenser et vont faire que la réponse de température va être plus ou moins stable. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si c'est du hasard ou si la nature est bien faite, mais si on arrête les émissions de dioxyde de carbone aujourd'hui, ces deux effets ont pour conséquence de s'équilibrer et de donner une évolution de température qui est plus ou moins constante. Une évolution de température qui est constante. Donc, aucune inertie sur la température à émission de CO2 nu. Maintenant, on doit dire un tout petit mot quand même sur les autres gaz à effet de serre dont je n'ai pas parlé. J'ai aussi travaillé uniquement sur le dioxyde de carbone. Le méthane, le protoxyde d'azote sont quand même des gaz à effet de serre qui ont aussi un fort pouvoir de réchauffement qui ont des durées de vie différentes, notamment le méthane qui a une durée de vie d'une dizaine d'années. Et les chercheurs ont fait la même expérience avec tous les gaz à effet de serre mis à zéro. Là, le résultat est encore plus intéressant, c'est que si on pouvait cesser du jour au lendemain l'émission de tous les gaz à effet de serre, on aurait une diminution quasiment instantanée de la température. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici la signature notamment du méthane qui a un temps de réponse, un temps de vie dans l'atmosphère très court, de l'ordre de 10 ans. Donc si on stoppe toutes les émissions de gaz à effet de serre dont le méthane, on va rapidement faire diminuer nos émissions et venir les faire atterrir sur une valeur en dessous de 1 degré. Mais si je veux être complet dans mon histoire, je dois encore vous parler d'une chose et c'est les fameux aérosols dont on a parlé tantôt. Les aérosols, ce sont toutes les petites particules qui sont émises notamment dans les processus de combustion. On va avoir des aérosols naturels comme des aérosols industriels. Et ces aérosols, ils ont l'effet un peu contraire des gaz à effet de serre dans le sens où ils ont un fort pouvoir réfléchissant. Et donc, si on se remet au sommet de l'atmosphère, ces aérosols vont avoir pour effet de refléter une partie du rayonnement solaire entrant sur la Terre et donc de venir déséquilibrer au sommet de la Terre l'équilibre énergétique. Et la seule façon dont la Terre va pouvoir sortir de cette situation pour rééquilibrer son déficit énergétique au sommet de l'atmosphère, c'est de se refroidir légèrement de façon à émettre un petit peu moins de rayonnement et de venir retrouver l'équilibre. Donc, ces aérosols, ils ont un petit effet refroidissant. Et quand on prend tous ces paramètres en cours, donc si on fait une hypothèse d'émission nulle à la fois de dioxyde de carbone, de tous les autres gaz à effet de serre et des aérosols qui sont partis du grand panier d'émissions que l'on est en train de causer, voilà la courbe que ça représenterait. Vous voyez une augmentation assez rapide de l'ordre de 0,1, 0,2 degrés pendant une dizaine d'années qui est liée à la signature ici des aérosols. Dès qu'on arrête les aérosols, on a un temps de vie extrêmement court de quelques semaines voire quelques mois pour certains. Donc on aurait une petite augmentation liée au fait qu'on a arrêté d'émettre nos aérosols et puis après on aurait une diminution de long terme liée au méthane et au dioxyde de carbone. Mais vous voyez qu'après une cinquantaine, centaines d'années, en fait, on sera à des valeurs déjà inférieures à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je ne peux pas terminer sans évidemment prendre un cadre un peu plus large sur notre question ici. Le climat ne se résume pas uniquement à la température, loin s'en faut. Comme j'ai dit, une grande partie du surplus énergétique dans la Terre a été se loger dans les océans. Et si on continue évidemment à... si on cesse aujourd'hui nos émissions du jour au lendemain, il va y avoir un tas d'autres problèmes qui vont subsister, notamment la fonte des glaces qui, elle, intègrent les différences de température sur le temps long. On va avoir un problème qui va être le problème du déséquilibre chimique lié à la présence accrue de dioxyde de carbone qui va causer une acidification des océans. On va avoir une élévation du niveau de la mer qui va se produire quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, vous pouvez couper vos émissions. En 2100, le niveau de la mer sera supérieur à celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est une certitude. Donc, tout ça ne doit pas nous occulter sur le fait qu'on a encore énormément d'inertie dans d'autres variables que la température. Mais je pense que la bonne nouvelle et ce que vous ne saviez peut-être pas en entrant dans cette salle, c'est que sur la température et sur toutes les variables qui sont liées à la température, la seule inertie qui existe aujourd'hui est plutôt une inertie sociétale qu'une inertie physique dans le sens où si tôt qu'on arrive à un net zéro d'émissions et quand on prend en compte les aérosols et les gaz à effet de serre, on est normalement en situation de stabilisation des températures et ensuite de la diminution de celle-ci. Voilà. Alors, tout ça s'inspire évidemment de travaux scientifiques, d'articles qui sont très bien faits que vous pouvez retrouver sur cette slide, notamment une vidéo du Réveilleur qui est un YouTuber assez chouette et qui parle de plein de sujets liés à la transition. Je suis évidemment disponible pour répondre à d'autres questions que vous auriez et voilà. Très content d'engager la discussion après sur d'autres points de bascule ou inertie. Ça va. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup François pour ta présentation. Avant de commencer, je voudrais un petit peu situer le propos et cette présentation en vous parlant un petit peu de ma discipline d'où je viens, de ce que j'ai fait comme recherche et ce qui m'a amenée aujourd'hui à préparer cette présentation complément à celle de François. Je suis chercheuse en sciences politiques à la VUB pour l'instant et aussi affinée à l'UCLouvain et durant ma thèse, je me suis intéressée à différents mouvements sociaux que j'ai essayé d'étudier à travers le concept de l'indignation qui est une émotion politique. Donc ça, c'est un petit peu le bagage disciplinaire que j'ai. et qui me permet aujourd'hui d'essayer en tout cas de discuter de la notion d'inertie politique et de points de bascule sociaux avec cette perspective-là. Donc en mobilisant un petit peu les outils et les concepts que j'ai pu développer ces dernières années mais qui sont donc essentiellement plutôt hérités des sciences politiques, des sciences sociales avec cette perspective des émotions en particulier. Alors avant de commencer, je voulais aussi vous partager une petite anecdote qui est quand même assez chouette je trouve c'est qu'en fait François et moi on se connaît depuis très longtemps. On s'est retrouvés il y a à peu près deux ans de manière assez fortuite dans le milieu académique mais en fait on a fait l'école primaire ensemble et on ne s'était plus du tout vus pendant des années et puis tout à coup un jour on a été invités à un événement et on s'est rendu compte que c'était donc toi. Bref, je voulais juste vous partager ça parce que je trouve que c'est assez chouette comme anecdote et je suis très contente qu'on puisse faire à nouveau une présentation croisée. Dernière petite remarque avant de commencer, je vous invite vraiment à m'interrompre quand vous voulez à me poser des questions parce qu'en fait ce que je vais vous présenter c'est beaucoup moins de certitudes et de conclusions que celles de François mais plus des questions et des invitations à réfléchir avec moi sur ces notions. Donc vraiment n'hésitez pas je vais faire des pauses à différents moments et ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos questions parce que c'est une réflexion qui est en cours. Donc là ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est vraiment plus un cheminement de réflexion sur ces notions plus qu'un résultat d'une recherche précise ou des choses que j'ai pu découvrir empiriquement qui sont absolument certaines. Voilà. Ok. Donc comme je vous le disais je vais prendre la question de l'inertie un petit peu différemment. J'ai parlé de certaines formes d'inertie politique et je vais aussi aborder la question de points de bascule sociaux. Alors je ne vais pas le faire de manière exhaustive comme je vous le dis je vais juste essayer d'évoquer certaines pistes de réflexion sur ces deux notions-là et je vais le faire à travers deux concepts sur lesquels j'ai un petit peu travaillé qui est la notion des émotions et les temporalités. Je vais vous expliquer pourquoi ces deux notions me paraissent essentielles pour comprendre les inerties politiques qu'on peut observer mais aussi la potentialité de voir certains points de bascule sociaux à travers la société. Je vais parler brièvement de choses telles que la dépendance au sentier dans les institutions politiques mais aussi la myopie démocratique qu'on peut y observer et je vais parler d'une série d'émotions dans la perspective de voir dans quelle mesure certaines émotions peuvent agir comme levier d'action ou déverrouillage de certaines inerties. Voilà. Alors pourquoi s'intéresser aux temporalités et aux émotions dans ce contexte ? Alors la première chose c'est que d'un point de vue empirique d'un point de vue des discussions politiques des discussions publiques qu'on voit aujourd'hui sur le changement climatique et les crises écologiques en cours les notions de temporalité et les émotions sont extrêmement explicites et elles sont extrêmement présentes que ce soit les discours de l'urgence que ce soit les injonctions à agir maintenant que ce soit toute une série de projections de prédictions etc. comme celles que François a présentées tout ça invite à réfléchir à la notion de temporalité ou en tout cas inclut et intègre différentes temporalités. Au niveau des émotions les prédictions de point de bascule les dénonciations d'inertie politique vont aussi éveiller un imaginaire qui va éveiller toute une série d'émotions qui sont extrêmement explicites aussi dans l'espace public pour l'instant par exemple la peur les co-anxiétés le déni parallèlement à ça comme je vous le disais les émotions ont potentiellement une action de levier face à certaines inerties c'est aussi pour ça que c'est intéressant de s'intéresser aux émotions dans ce contexte puis les deux ensemble participent je pense à une contestation épistémique plus large qui vise aujourd'hui à venir questionner toute une série de postulats de base de notre imaginaire scientifique moderne occidental qui organise le temps d'une certaine manière d'une manière assez linéaire chronologique et qui organise le monde en certaines catégories certaines dichotomies etc. la notion de temporalité et la notion d'émotion participent aujourd'hui à ces questionnements plutôt je dirais d'ordre philosophique épistémique et ontologique alors pour vous donner un exemple de quoi il s'agit quand je dis ça la question de temporalité en particulier elle a été notamment étudiée récemment par un penseur qui s'appelle Dipesh Chakrabarti je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ses travaux et lui il voit en tout cas la situation actuelle comme une sorte de clash de temporalité et finalement que l'inertie politique dans laquelle on se trouve c'est aussi lié à notre incapacité de voir ce clash et de voir des conflits de temporalité multiples parce qu'on est assez canassé dans une vision linéaire de l'histoire une trajectoire qui va vers soit le progrès soit qui est une sorte de chronologie qui organise les actions et qui masque du coup d'autres temporalités y compris celles non humaines par exemple d'autres travaux intéressants dans ce domaine je suis tombée récemment sur un article de Bernadette Benceau-Vincent qui parle de vraiment une nécessité de revoir fondamentalement notre conception du temps aussi dans une perspective de sortie de crise écologique et d'adopter des perspectives temporales qui sont plurielles qui sont multiples ça c'est simplement pour situer l'importance de la notion de temporalité ici dans ce contexte de la même manière les émotions ont récemment fait l'objet d'énormément d'études empiriques philosophiques sociologiques et aussi on commence à percevoir dans les émotions une sorte de potentiel aussi de dépasser certains biais de notre imaginaire scientifique occidental qui ont eu tendance justement à valoriser certaines formes de savoir et à dénigrer d'autres formes de savoir je pense que les débats et les connaissances sur les crises climatiques et écologiques témoignent de ça très fort c'est-à-dire qu'il y a une valorisation de certaines données chiffrées qui sont super importantes et absolument essentielles pour la prise de décisions politiques mais parallèlement à ça il y a eu une dénigration d'autres formes de savoir et je pense que l'attention qui est mise récemment sur les émotions vise à corriger ce billet positiviste dans ce domaine alors récemment j'ai essayé de croiser un petit peu ces perspectives d'émotion et temporalité dans des travaux qui ont essayé je dirais de déconstruire ou d'analyser les discours sur les temporalités dans les différents mouvements climat des dernières années je le pose simplement là pour dire que c'est quelque chose sur lequel je travaille actuellement et c'est un petit peu ces deux perspectives là qui vont structurer le reste de la présentation alors parlons d'abord est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette introduction oui dans quel contexte spatial, territorial je me reconnais dans ce qui se passe en Belgique en Europe dans les démarches citoyennes dans les choix politiques par contre je ne sais pas comment ça se passe au Moyen-Orient en Asie dans le monde mais on peut imaginer que ce n'est pas totalement la même chose donc est-ce que l'analyse s'applique dans tous les cas ou est-ce que c'est vraiment spécifique à l'Europe alors moi en tout cas les recherches que j'ai menées c'est plutôt dans un cadre c'est un cadre belge européen et donc occidental et donc forcément aussi moi mon cadre de pensée est fort influencé par ça mais ce que j'essayais d'introduire justement c'est qu'il y a un questionnement justement de certains billets occidentaux sur la notion du temps qui sont aujourd'hui aussi au cœur de certains débats dans lesquels je m'insère c'était plutôt ça que j'essayais d'introduire mais en termes de recherche empirique que j'ai pu faire ou de perspective c'est clairement ancré dans un contexte plutôt européen et d'ailleurs on va y revenir tu as tout à fait raison de le pointer c'est évidemment pas universel ni également réparti ça c'est clair et donc ça va intervenir à différents moments aussi bien sur la question des temporalités que des émotions alors qu'est-ce qu'on entend par inertie politique toujours avec cette idée de temporalité d'émotion à l'esprit l'inertie politique pour moi c'est l'échec systémique de traduire l'information existante par exemple celle que François a présentée aujourd'hui en action sociale et politique qui serait portionnelle ou qui serait en réponse à cette information donc je pense qu'aujourd'hui quand on parle d'inertie politique c'est surtout pour dénoncer ou souligner une sorte de paradoxe qui existe encore entre l'abondance et la précision et la clarté de l'information et l'impression que finalement l'action politique est insuffisante trop lente voire totalement absente et ça effectivement là je te rejoins c'est clairement d'un point de vue ici occidental tout à fait et donc ici il y a une sorte de clash aussi entre une temporalité géologique qui est plutôt sur le rythme de l'urgence qui amènerait des réponses urgentes et un temps politique trop lent trop long etc sur ce thème là il y a un livre super intéressant que je vous invite à lire si ce sujet vous intéresse qui essaie de voir l'inertie politique plutôt comme le résultat d'une institutionnalisation du déni qui est plutôt en fait une réaction psychosociale qu'en fait ce qu'on voit aujourd'hui comme inertie politique et comme manque d'action politique ce serait en fait une cascade de différentes formes de déni qui ont fini par se cristalliser aussi dans nos institutions ça c'est tiré des travaux d'une sociologue norvégienne qui a voulu comprendre elle est allée en Norvège au début des années 2000 elle essaie de comprendre comment était-ce possible dans certaines populations extrêmement éduquées là elle va en Norvège elle est norvégienne elle-même comment était-ce possible de comprendre enfin elle essaie de comprendre ce paradoxe entre informations abondantes des populations qui sont extrêmement informées etc et qui continuent finalement à maintenir des modes de vie pratiquement inchangés et qui sont tout à fait aussi conscients de ce paradoxe et donc c'est finalement vers des concepts et des théories psychosociales qu'elle parvient à expliquer ce paradoxe et c'est pour ça qu'elle parle ici de déni l'inertie politique peut aussi se voir d'une autre manière et peut se voir sous le prisme de ce qu'on appelle la dépendance au sentier la past dependency qui est un concept qui est fort utilisé en sciences politiques et en analyse des politiques publiques qui est en fait hérité des sciences économiques initialement mais qui a été de plus en plus utilisé justement pour adopter une perspective institutionnaliste sur l'inertie politique et pour voir si en fait c'était pas simplement des choix passés qui venaient dicter les trajectoires futures donc ça c'est une idée aussi qui est très présente pour tenter d'expliquer pourquoi les institutions aujourd'hui malgré des demandes d'actions urgentes ne parviennent pas à dépasser cette inertie donc on peut voir par exemple certaines trajectoires techno-solutionnalistes ou sous le prisme d'une certaine dépendance à un sentier d'un point de vue temporalité ce qui est intéressant ici c'est qu'on n'est pas dans une perspective du temps linéaire il y a une récurrence du passé qui vient conditionner les actions du présent et les actions futures alors que l'imaginaire occidental nous invite à voir le temps comme quelque chose de chronologique et linéaire ici on est déjà dans quelque chose qui implique une vision beaucoup plus circulaire du temps ça c'est intéressant parce que ça fait partie des imaginaires temporels auxquels on n'est pas forcément habitués mais qui vont peut-être nous aider dans une perspective de dépasser certaines inerties ou certains schémas existants alors je dirais en conflit avec ça je vous disais il y avait l'idée de temps long de temps trop lent qui est très présent dans les institutions et en fait il y a aussi une perception que le temps et le rythme de l'action politique est cadenassé par les échéances électorales et donc par une forme de court termisme donc là on est aussi dans une temporalité qui va un peu dans le sens inverse et qui explique aussi une partie de l'inertie par une sorte d'incapacité structurelle et institutionnelle à penser le long terme donc dans l'inertie politique il y a tout ça qui rentre il y a la temporalité géologique qui pousse à l'urgence une espèce d'impression que le politique est dans une temporalité trop lente à la fois trop courte donc voilà donc quand on parle d'inertie politique on a l'impression que c'est simple et puis finalement quand on prend le prisme de la temporalité on voit très bien qu'il y a différents ça explique aussi par l'article des jeux dans laquelle les acteurs n'ont pas envie de prendre l'initiative tant que les autres ne l'ont pas fait parce qu'on a plus à perdre le premier ordre de changer structurellement un système et qu'on veut bien y aller mais on attend de voir que les autres y aillent oui absolument oui en fait il y a énormément d'explications théoriques qui expliquent l'inertie politique il y a des hypothèses et des théories plutôt d'ordre d'économie politique de théorie des jeux comme tu le dis intergouvernementale rational choice il y a plein de théories qui vont pouvoir venir expliquer ce qui se passe là j'en ai juste sélectionné deux trois qui me paraissaient illustrer aussi les différentes temporalités qui interviennent dans ces discussions juste parce que c'est le choix que je prends ici aujourd'hui mais effectivement il y a toute une série d'explications qui peuvent nous aider à comprendre l'inertie politique il n'y en a pas évidemment une seule moi j'aime bien la dépendance au sentier la myopie des institutions etc pour moi ça me parle parce que ça fait intervenir effectivement ces différentes temporalités et ça met en lumière la nécessité aussi de voir l'inertie politique comme quelque chose de temporellement très complexe pas juste une action politique qui tarde entre guillemets alors ici face au court termisme des institutions ça c'est juste pour situer tout à fait un autre champ des sciences politiques qui a émergé récemment que ce soit au niveau des sciences politiques et au niveau empirique il y a une prolifération d'appels au développement d'innovations démocratiques justement pour dépasser ce court termisme c'est ce qu'on voit par exemple dans la création d'assemblées citoyennes une sorte de dérive aussi peut-être plus technocratique de certaines démocraties qui vont miser sur l'expertise scientifique pour dépasser le court termisme des partis politiques etc tout ça ça participe aux discussions sur l'inertie politique et comment dépasser à la fois le court termisme et à la fois la procrastination politique oui absolument je vais en parler un petit peu plus loin justement dans les points de bascule il y a énormément de travaux pour l'instant qui commencent à s'intéresser précisément à cette question le scénario d'une dérive autoritaire commence à gagner du terrain non seulement parce qu'on voit quand même des formes aussi de concentration de pouvoir de répression qui commencent à s'accentuer dans certains états démocratiques mais aussi parce que d'un point de vue théorique le scénario d'une dictature verte comme tu le dis commence à aussi gagner en légitimité et donc ça commence à proliférer effectivement et là j'y reviendrai quand on parle de points de bascule on pourrait effectivement voir à un moment des points de bascule d'ordre institutionnel d'ordre politique qui font basculer à un moment des états compensés démocratiques dans des régimes beaucoup plus autoritaires ça c'est clairement tout à fait en lien avec cette idée d'inertie politique et à un moment des points de bascule qui vont faire changer la donne fondamentalement mais absolument il y a des travaux en sciences politiques récemment qui s'intéressent explicitement à cette question mais c'est important de le souligner parce qu'on voit qu'il y a des tensions et des directions différentes à la fois cette prolifération d'innovations démocratiques qui vont venir essayer de dépasser le court-termisme et approfondir finalement la démocratie avec toute une série de dispositifs supplémentaires et effectivement il y a d'autres directions que ça pourrait prendre pour répondre à cette procrastination ce temps long et ce temps court cette impossibilité de répondre à l'urgence etc. qui pourrait aller dans un sens tout à fait contraire Oui Oui Bonjour Je ne me suis pas présenté j'ai beaucoup de plaisir à suivre les débats mais j'ai la soixantaine sonnée je suis ingénieur en mathématiques appliqué de l'UCL modélisateur amoureux de la modélisation et j'ai l'impression qu'il y a des choses que les gens ne perçoivent pas même dans ce que tu exposes sur des failles presque structurées donc la façon dont on fait démocratie depuis 200 ans avec des élections régulières on a pu traiter tous les problèmes court terme parce qu'on peut présenter ça à ses électeurs et tous les autres problèmes on les a accumulés et même les petites corrections qu'on envisage de mettre ne me semblent pas être capables de corriger fondamentalement le système on parle de crise climatique dans tous les exposés j'écoute on ne dit pas que c'est la crise de notre humanité la crise climatique ce n'est pas un truc qui tombe du plafond nous sommes à l'origine donc rien que la terminologie crise climatique d'abord crise une crise ça se passe on a des crises ici on va vraiment dans une bifurcation du système sans doute plus ou moins importante on est parti pour une très longue crise on parle de crise depuis 40 ans et donc j'ai l'impression souvent que dans la manière dont on exprime les choses on loupe un certain nombre d'éléments alors bravo pour le parcours moi je ferai intervenir aussi Breuer le bug humain donc j'essaie de beaucoup lire sur tous les impensés que les hommes ont nous sommes une espèce sur cette terre on n'a jamais dû traiter ces problèmes-là des problèmes à longue durée n'ont jamais farpillé notre quotidien et toute notre humanité est basée sur le fait d'améliorer nos conditions de survie et donc avoir une imitation vers le haut n'a jamais été dans l'élément dont personne ne pense que c'est nécessaire parce que ça n'a jamais été nécessaire et donc moi je pense que notre humanité est en grande difficulté pour aborder la situation actuelle et en grande incompétence ici il y a tous des gens cultivés universitaires qui analysent la situation je ne sais pas comment ils vivent leur quotidien s'ils restreignent le niveau de vie en se disant qu'ils sont co-responsables de la situation mais généralement on en parle beaucoup beaucoup de chercheurs se déplacent prennent l'avion le GIEC consomme pas mal d'énergie pour se rencontrer et donc on a l'impression que les problèmes c'est les autres alors que nous sommes la source du problème surtout notre catégorie de personnes en Europe nous faisons partie de ces fameux 10% qui est en train c'est pas c'est les super riches c'est la classe moyenne de notre population donc il faudrait aussi regarder un peu plus ce qu'on peut faire pratiquement tous les jours pour changer la chose voilà mais merci beaucoup pour l'exposé avec plaisir merci beaucoup pour la question mais je pense que votre question soulève vraiment des choses super importantes et je suis 100% d'accord avec vous que effectivement la nature mon prénom c'est Vincent mon prénom c'est Vincent il ne faut pas me le voyer peut-être juste pour réagir rapidement et après je continue parce que je vois que le temps file première chose peut-être je pense que tu as tout à fait raison de remettre ça dans un contexte de voilà comment nos démocraties ont fonctionné depuis les 200 dernières années et il y a un problème structurel déjà à l'origine de ça parce qu'effectivement quand les démocraties représentatives ont été pensées elles ont été pensées sur une certaine vision du monde anthropocentrique qui prenaient absolument pas en compte la question des limites physiques de la planète qui étaient encore dans l'illusion d'une croissance économique sans fin etc et toutes les politiques publiques et les processus décisionnels ont été imaginés sur base de ces prémices là et donc tu as tout à fait raison de prendre cette perspective historique de dire c'est pas juste un truc aujourd'hui les politiciens sont obsédés avec les élections non non c'est vraiment structurel et ça vient toucher au fondement et c'est pour ça que je mentionnais en début d'exposé la dimension épistémique et ontologique de tout ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la manière dont on a organisé notre vision du monde et donc nos démocraties qui ont découlé de ça la deuxième partie de ton intervention porte sur les questions de responsabilité individuelle je pense et collective donc nous sommes responsables effectivement le nous derrière le nous il y a une partie de la classe moyenne dans les pays occidentaux en particulier c'est super important de le souligner je dirais simplement que pour moi il y a un danger avec la culpabilité justement on va peut-être y venir sur le volet des émotions qu'on peut avoir de manière individuelle parce que ça a justement tendance à individualiser la question et occulter certaines responsabilités systémiques qui sont de l'ordre du système capitaliste mondialisé des institutions etc donc oui c'est nous la classe moyenne mais c'est aussi certains acteurs dominants dans nos sociétés qui portent aussi une responsabilité peut-être plus systémique dans les crises en cours et puis troisième petit élément de réponse par rapport à ça je pense que ce que tu soulèves ce que tu dis soulève aussi la question de la tension entre certaines forces réformistes et révolutionnaires qui commencent aussi à émerger de plus en plus dans la société entre effectivement l'imaginaire qu'on va pouvoir réformer nos sociétés et nos démocraties pour répondre aux crises versus des mouvements des voix qui pour l'instant misent plutôt sur des transformations beaucoup plus radicales peut-être beaucoup plus abruptes et qui ne vont pas passer par des réformes mais qui vont peut-être passer par des formes de révolution que ce soit politique sociale technologique etc voilà je continue mais on pourra évidemment continuer la discussion en fin d'exposé si c'est ok pour toi je continue ok alors face à l'inertie et à la myopie on a aussi vu émerger ces dernières années toute une série de mouvements citoyens de voix qui dénoncent le manque d'action politique qui expriment une certaine peur face à une perspective d'extinction et surtout au sein des jeunes générations l'impression d'avoir été finalement scolier de certaines formes d'avenir souhaitables et ici pour revenir à la première question qui était posée je pense que quand on prend le prisme de la temporalité c'est super important de se poser la question de quel futur est-ce qu'on parle exactement qui dénonce ceci qui ressent l'urgence de quelle humanité exactement parle-t-on lorsqu'on lorsqu'on voit ces slogans lorsqu'on dénonce certaines formes d'inaction et d'inertie politique alors ici simplement pour clôturer cette première partie de présentation sur la notion d'inertie je voulais reposer certaines questions donc quand on parle d'inertie est-ce qu'on est vraiment est-ce que c'est vraiment le bon terme ou est-ce qu'il faudrait plutôt se pencher sur la question des conflits de temporalité et de notre incapacité peut-être structurelle systémique à voir le temps comme quelque chose de plutôt pluriel multiple contradictoire une question qui me paraît absolument centrale d'un point de vue science politique c'est effectivement la manière dont les institutions nos modèles institutionnels vont pouvoir dépasser l'inertie politique et intégrer ces différentes temporalités contradictoires et plurielles qu'on voit s'exprimer actuellement dans l'espace social et politique ok est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que je passe à la suite oui oui je me pensais à un article qui a été publié il y a quelques années par un collègue que vous avez une idée dans laquelle il place en fait les impacts climatiques en termes d'égalité intergénérationnelle donc histoire d'agression de savoir tiens dans un monde il a bon dans l'étude scientifique avec ce scénario climatique à la capitale du 60 août des scénarios on va dire agressifs et des scénarios peu agressifs mais en fait ces scénarios vont avoir des impacts qui vont être dans le 60% de la société financier selon qu'on est né en 1960 ou selon qu'on est né en 2020 parce que évidemment la violette vie va intégrer les impacts et quand on est né en 1960 on a une espérance de vie beaucoup plus courte et peut-être qu'il est né aujourd'hui et donc je me pose la question de savoir si cette notion de temporalité c'est aussi ce que tu veux dire c'est la question de l'inégalité intergénérationnelle est-ce que c'est ça que ça inclut aussi ça peut inclure ça aussi et je me souviens de cet artiste c'était Thierry c'était très bien fait ils avaient fait un truc pédagogique aussi en ligne pour pouvoir simuler quel serait ton futur climatique en fonction de ton âge et ton lieu de résidence etc oui effectivement je pense que dans une perspective de se dire qu'il faut dépasser certaines temporalités qui rythment l'action politique et qui ont façonné les débats publics et scientifiques sur les crises climatiques il y a clairement la question d'inégalité que la perception de l'urgence elle est inégalement répartie au sein de la société la question intergénérationnelle fait effectivement intervenir des trajectoires temporelles multiples et pour l'instant la manière dont l'action politique est organisée ne permet pas de prendre réellement à la fois ces inégalités en compte et parfois ces conflits entre temporalité géologique et intergénérationnelle etc et ça on va y revenir je pense que la rhétorique et les discours sur les points de bascule a très fort l'effet d'homogéniser aussi la manière dont on perçoit les différents scénarios etc on est dans de l'anticipation du risque on est dans la quantification de certains taux certaines températures et ça occulte d'autres temporalités qui viennent complexifier un petit peu le tableau c'est pour ça qu'il faut les perspectives interdisciplinaires je pense alors je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement pour la suite mais à nouveau n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des remarques particulières à côté de l'inertie politique je voulais juste dire quelques mots sur la notion de points de bascule sociaux et essayer d'introduire le rôle des émotions dans ce contexte là alors repartons peut-être des points de bascule plutôt géologiques qui impliquent une sorte de transformation de bifurcation irréversible dans les conditions géophysiques je ne sais pas si tu serais d'accord plus ou moins avec cette définition très large mais qui en fait inclut aussi un imaginaire politique qui est chargé d'émotions en fait donc ce n'est pas juste une question de changement biophysique irréversible c'est aussi une sorte de nervous anticipation qui est une sorte de je trouve que c'est assez bien dit ici et qui vient alimenter tout un imaginaire effectivement de la catastrophe du danger qui arrive et d'une temporalité aussi qui a tendance à s'accélérer un sentiment d'urgence etc donc ici les émotions je pense permettent aussi de voir à quel point les points de bascule géologiques ne sont pas juste une question d'indicateurs biophysiques dans cette perspective là et pour revenir à un point dont on a déjà discuté on peut du coup se poser la question si ce discours sur les points de bascule géophysique qui arrive de plus en plus vite et qui vont nous faire basculer peut-être dans des scénarios beaucoup plus catastrophiques ont tendance finalement à renforcer certaines formes de dépendance au sentier ou à renforcer certaines formes de schémas institutionnels et politiques pourquoi ? alors ici c'est en tout cas l'hypothèse que j'ai trouvé dans un article qui traitait explicitement de cette idée de politique affective des points de bascule qui disait que finalement cette anticipation va homogéniser la manière dont on ressent dont on pense les problèmes contemporains et que donc c'est assez difficile d'imaginer comment ce narratif des tipping points des points de bascule pourrait nous faire sortir justement de l'inertie si eux-mêmes répliquent une certaine vision du temps linéaire etc. voilà ça c'est une hypothèse qu'on peut questionner qu'on peut contester je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'on a l'impression que ces tipping points vont peut-être provoquer une sorte d'urgence politique et peut-être qu'elles ont exactement l'effet inverse dans la manière dont on anticipe et on conçoit les problèmes aujourd'hui. C'est un peu le même point que fait Benso de Vincent dans son article justement sur les temporalités que j'ai mentionné en début de présentation et qui dit qu'effectivement ce discours sur les points de bascule géologiques a tendance à prendre une perspective finalement assez détachée du problème du dehors qui va homogéniser la situation et qui va finalement créer une sorte de distance aussi affective par rapport à ce qui se passe. A l'inverse j'ai trouvé aussi une hypothèse qui vient ou en tout cas une suggestion qui vient un petit peu nuancer ça et qui propose que finalement les discours sur les tipping points créent une sorte aussi de sentiment d'appartenance collective où on est finalement tous liés par un destin qui va maintenant être rythmé par différentes échéances différents points de bascule. Alors qu'est-ce qu'on entend par points de bascule sociaux et politiques ? Oui, pardon. Oui. Bien sûr. C'est-ce qu'il y a un lien entre la notion incidentale de temps et la façon dont cette notion a été traduite dans les modèles climatiques avec un plan des modèles qui permettent d'une action politique et que cette façon de voir et de conflire les modèles climatiques qui disaient déjà en 2010 a fait un autre des modèles qui ne s'imaginaient pas de l'économie pas construits pour montrer ce de l'économie. Oui, oui. Merci beaucoup. Ce serait intéressant d'échanger la référence. Peut-être merci beaucoup. Et je pense que ça illustre aussi qu'effectivement cette position du dehors de voir ces tipping points qui arrivent et qui affecteraient aussi l'humanité de manière uniforme, c'est évidemment pas tout à fait ça qui se passe. Et dans certaines parties du monde, évidemment, il y a énormément de points de bascule qui ont déjà été franchis, etc. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas facilement, je dirais, illustrables ou reflétées dans la manière dont ces points de bascule sont présentés ou conceptualisés aujourd'hui de manière dominante. Alors, au niveau des points de bascule sociaux, il y a toute une littérature qui émège aujourd'hui qui essaye de répliquer un petit peu ce vocabulaire du tipping point, cette idée qu'en fait, différents pans de la société va passer par des transformations majeures pour essayer de comprendre certaines transformations dans l'espace social et politique. Donc ici, on est aussi dans l'idée de certains changements qui pourraient être irréversibles, qui pourraient être critiques, qui pourraient être abrupts, des bifurcations. Là, dans certains articles, j'ai trouvé, par exemple, les idées de certaines formes de ruptures d'approvisionnement, des chocs économiques et financiers, des changements profonds des institutions et politiques. Et là, effectivement, comme on en a déjà parlé, il y a cette hypothèse que certaines démocraties pourraient basculer dans des formes beaucoup plus autoritaires en réponse à l'urgence et pour dépasser certaines formes d'inertie politique, avec tout ce que ça implique évidemment comme conséquence. Alors, ce qui est sûr, c'est que les points de bascule peuvent être à la fois positifs et négatifs et qu'en fonction de qui regarde ces points de bascule, qui les définit, ils sont positifs ou négatifs. Et en fonction aussi de la direction politique souhaitée, ils peuvent être vus comme positifs ou négatifs, évidemment. C'est important parce que ça replace à nouveau cette idée que tout ceci est inégalement réparti à la fois au sein de nos sociétés occidentales mais aussi à l'échelle planétaire. Ces points de bascule peuvent être intentionnellement, je dirais, activés par des initiatives politiques institutionnelles, peuvent aussi être subis de manière beaucoup plus passive. On peut être victime de différents points de bascule et comme on peut être dans des positions plutôt de pouvoir et essayer de les activer. Et donc la valeur qui sera donnée au tipping point, que ce soit de manière positive ou négative, c'est très situé. Ça dépend évidemment de qui en parle, où se situe cette personne, cet acteur dans l'espace social et politique. Et ici, il y a une littérature émergente qui voit le rôle des émotions comme une sorte de potentiel pour déverrouiller certains points de bascule positif. Qu'est-ce qu'on entend par point de bascule positif ? C'est certaines formes de transition écologique, certaines formes de transformation profonde. Et ici, j'ai trouvé un super article qui essayait de découper un petit peu les transformations socio-écologiques et qui plaçait le rôle des émotions à différents étages, avec l'idée fondamentale que si ces transformations socio-écologiques nous impliquent en tant qu'humains à différents niveaux, ça va aussi impliquer une sorte d'engagement personnel, affectif important. Ça ne va pas juste être des transformations techniques. Plus fondamentalement, ça implique de revenir à une notion encore plus, je dirais, essentielle qui est de voir les émotions comme des leviers d'action. Étymologiquement, il y a ça déjà dans le mot émotion. Et de manière générale, de plus en plus, il y a une littérature, y compris en sciences politiques, qui reconnaît de plus en plus le rôle politique des émotions, comme levier d'action, comme ce qui nous permet aussi de faire relation, de faire sens de la société, ce qui sous-tend certaines formes d'identité collective, ce qui va sous-tendre aussi certaines idéologies, certaines préférences. Alors, pour illustrer ça, je pense qu'une personnalité qui a incarné, je dirais, ce triangle entre l'idée de émotions, actions, points de bascule, c'est évidemment l'activiste Greta Thunberg. Alors ça, sans vouloir forcément en faire l'apologie, je pense que dans ses discours, si on n'est plus ses discours, cette interaction entre le pouvoir des émotions de générer certaines formes d'action, de sortir de certaines formes d'inertie, est très explicite. C'est peut-être une grille de lecture pour revoir certains de ses discours à cette lumière-là. Tout ceci pose aussi la question de la relation entre émotions, informations disponibles et actions. Hélas, il y a toujours systématiquement un slogan qui me revient, qui je trouve permet d'illustrer cette dialectique plutôt que cette binarité. On a tendance à voir les émotions et la raison, la rationalité, l'information comme des choses opposées. En fait, elles sont intimement liées. Et je pense qu'ici, effectivement, aussi les mobilisations récentes, qui sont peut-être elles-mêmes aussi des points de bascule, permettent de voir ça de manière très explicite. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai encore quelques slides sur différentes émotions qui peuvent avoir différents effets en termes de levier d'action. Je ne sais pas si vous êtes complètement fatigué et que vous préférez qu'on discute ou si je continue encore quelques minutes. Dites-moi, vraiment. J'ai encore une vingtaine de minutes. Quinze minutes selon... Ok, d'accord. Il y a des questions ? Est-ce que ça vous paraît complètement, je ne sais pas, déconnecté de ce que vous faites ? Est-ce que ça vous paraît un petit peu trop abstrait ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, là ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Un commentaire, mais si je peux revenir à la scène d'avant avec Véronique Berg. Vous voyez quelque chose qui me rappelle toujours dans certains discours et on voit ici dans le tweet qu'elle a fait, c'est cette idée de seuil, en fait, cette idée de edge. Parce que Damien parlait en disant marchons vers le bord de quelque chose et en fait, ça laisse l'idée qu'une fois on va franchir un seuil de nez toute ma striculéité. Et cette lecture-là, elle n'est pas totalement correcte malheureusement parce que les effets, les impacts climatiques sont plutôt graduels, ils peuvent donner le engagement linéaire et s'emballer en effet. Mais le fait d'utiliser des seuils, par exemple des seuils de 1.5 ou 2 degrés, je ne me demande pas si ce n'est pas con, c'est productif, dans la mesure où on sait qu'on risque de passer le seuil de 1.5 et on va entendre un tas de discours qui vont se réveiller en disant, vous voyez, l'apocalypse à 1.6, on est à 1.6, la Terre continue de tourner. Tout à fait. Donc, vous voulez un peu voir le soutien dans la scène aussi de comment est-ce que vous percevez les messages climatiques ? Est-ce que vous les percevez de façon très binarisée ou de façon plutôt continue ? Oui. Je te rejoins à 100% et ici, le point, ce n'était pas de forcément mettre en valeur ce discours-là parce qu'en fait, il reproduit aussi exactement ce que je disais au départ, qui est une vision du temps très linéaire, très homogène, etc., l'idée qu'il y aurait une humanité, un futur, une extinction, etc. Enfin, ça reproduit tout ça aussi. Donc, en fait, c'était plus pour illustrer le fait que récemment, je pense, dans les discours publics, et ici, en l'occurrence, c'est une figure activiste, mais c'est en train de sortir aussi des cercles activistes, la place des émotions est de plus en plus importante. Et ici, en l'occurrence, dans un contexte extrêmement politique, ici, l'extrait, c'est un discours qu'elle a présenté au Parlement européen, et qui place les émotions au cœur. Et ça, c'est nouveau, c'est-à-dire que, quand même, dans les débats politiques sur les crises climatiques et écologiques, ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'émotions, mais ce qui était surtout valorisé, c'était l'information rationnelle. Ici, on est dans autre chose. Et donc, c'est surtout pour ça que je voulais l'illustrer, c'était le rôle potentiel qu'un discours plus affectif peut avoir. Alors, que ce soit conscient ou non, c'est juste que je pense que les émotions sont vues de manière de plus en plus légitime, finalement, dans un domaine qui a quand même été fort dominé par un imaginaire scientifique, positiviste, rationnel, etc. C'est intéressant, parce que vous avez fait la même de Marc-Eau de François, sur le fait que, on entend ça beaucoup aussi dans le monde des solutions énergétiques. Donc, c'est une question que ça a continué de solutionner. En fait, on solutionne une partie de la solution. C'est un problème, et de la même manière, je trouve que c'est très émotionnel. Donc, je me demande aussi si c'est pas pour la fois qu'un truc productif d'être trop émotionnel. Oui, on touche vraiment à des questions qui vont bien au-delà de ça, mais allons-y. Effectivement, les émotions, c'est pas un tout homogène non plus, qui serait soit positif, soit négatif. La seule chose qui est intéressante, je trouve, particulièrement dans les discussions climatiques et écologiques, c'est qu'effectivement, ça rapproche le sujet. Il ne faut pas oublier quand même que pendant des années, ce n'est pas du tout un sujet qui a ému qui que ce soit dans nos sociétés. Je veux dire, c'était les rapports du GIEC qui étaient royalement ignorés et il ne se passait rien du tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les émotions ? C'est que ça va créer, ça va raccourcir la distance en fait. Et donc, ça va politiser aussi ces rapports, ces informations, etc., qui pouvaient être royalement ignorées. Avec les émotions, c'est plus compliqué parce qu'on se sent mobilisé à un autre niveau. C'est là où je trouve que c'est intéressant. Mais là où tu as raison, c'est que dans l'espace politique, dans l'espace public, les effets des émotions sont extrêmement variés et ne sont pas que positifs. Ça, c'est sûr. Oui. Je pense que ça se trouve que les gens se réveillent. Dans le même temps, on parle de la capacité d'adaptation et de l'intensité émotionnelle. C'est assez intéressant de voir aussi qu'on a produit un des seuils émotionnels très intense qui les finissent par l'idée avec dans les émotions de ville et qui est généphalique. Oui, ça, c'est super intéressant. Je vais juste revenir à la première slide où il y a ceci. Ça, c'est vraiment un super livre de Blanche Verly qui est une chercheuse australienne. C'est vrai qu'en Australie, je pense qu'ils ont une relation aussi aux événements climatiques extrêmes qui est vraiment différente. Et donc, c'est son terrain, que ce soit d'un point de vue australien plutôt occidental, mais aussi aborigène. Et donc, elle a vraiment une perspective super intéressante sur la question. Et elle, son point et son argument, c'est que non seulement les émotions sont une perspective valide et légitime pour connaître le changement climatique, donc ce qu'on ressent est une manière d'accéder au réel qui doit être reconnue comme légitime dans ce domaine-ci, mais qu'en plus, c'est une ressource. Et là, je rejoins un petit peu ce que vous dites. C'est une ressource qui potentiellement peut amener aussi des formes de résilience, d'adaptation, etc. En développant des formes d'intelligence affective sur effectivement toutes ces émotions qui traversent l'espace social et politique, on peut aussi développer des capacités de transformation, des capacités de comprendre les deuils qui sont aussi en train de se jouer sur certaines projections qui ne seront plus possibles, certaines solutions qui ne seront pas possibles, etc. Donc, c'est important, je pense, de voir aussi les émotions comme une ressource politique, sociale, humaine, dont les sociétés vont aussi avoir besoin pour traverser des catastrophes, se transformer, s'adapter, etc. Voilà, c'était juste une petite... Voilà, voilà, on va repartir par ici. Alors, le rôle de la peur est évidemment central dans toutes ces discussions et d'ailleurs, on a souvent tendance à simplifier la teneur émotionnelle du discours à, il y a de la peur partout ou il y a de l'éco-anxiété partout. Les imaginaires de l'effondrement sont en fait uniquement sous-tendus par de la peur et donc la peur est partout, etc. Et la peur, c'est forcément négatif. Donc là, je voudrais un petit peu nuancer peut-être cette lecture. Nous avons aussi tendance, je pense, en Occident, à voir la peur comme quelque chose d'extrêmement négatif qui peut avoir des ressorts politiques négatifs de type autoritaire, etc. Mais la peur, en fait, c'est aussi une sortie de certaines formes de déni. Et là, je pense souvent à une citation du livre de Yves Citon et Jacopo Rassmy. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il parle de certaines formes de peur qui agissent aussi comme des réveilleurs ou des révélateurs. Tu parlais du réveilleur tout à l'heure, mais comme cette idée qu'en fait, quand on est dans certaines formes de peur, on n'est en tout cas pas dans le déni et certaines formes d'attachement et d'interdépendance face à un environnement qui s'effondre se révèlent. Et encore plus, peut-être, l'éco-anxiété, et ça, je vais directement passer à ce slide-ci. Il y a toute une littérature aujourd'hui qui s'intéresse vraiment explicitement aux éco-émotions, qui essaye de les organiser et qui essaye de déceler des différences entre elles, etc. Et là, il y a vraiment une discussion et une distinction qui est faite entre la peur et l'éco-anxiété. Je vais vous lire ici. « While fear is a reaction to an uncertain outcome or object, it is the ignorance of the frightening thing which provokes anxiety. » Donc là, il y a une espèce de triangle entre peur, déni et anxiété, qui serait vraiment directement une réaction à certaines formes de déni aussi institutionnalisés. Donc on peut du coup placer l'anxiété sous une forme tout à fait différente, c'est-à-dire qu'à nouveau l'éco-anxiété est souvent vue comme une forme de pathologie. En fait, c'est peut-être aussi une forme de signal d'alarme affectif dont on dispose en tant que société humaine pour révéler certaines choses, pour sortir de certaines formes de déni. Alors, peut-être très brièvement, mais je pense que je vais devoir aller assez vite là-dessus. Tout ce que vous dites remarques sur l'éco-anxiété, parce que moi, j'en souffre. En fait, pour moi, le fondamental, c'est que l'anxiété, on l'a souvent par rapport à ses propres intérêts. L'éco-anxiété, c'est qu'on se positionne comme un individu dans le monde et qu'on se pose des questions sur son passage sur Terre et les effets que sera pour les générations suivantes. Donc moi, je ressens l'éco-anxiété comme une activité essentiellement altruise de gens qui sont sensibles à la vie de la Terre, alors que l'anxiété, c'est quelque chose où tu te demandes est-ce que moi, je vais survivre à la situation ? Et dans les mécanismes de biais cognitifs que moi, je cherche à comprendre, il est clair que tous les individus sur Terre dont tu fais partie et moi aussi, croient qu'ils vont survivre à la situation périlleuse vers laquelle on va parce que c'est pour ça qu'on est humain. C'est qu'on croit toujours qu'on va s'en sortir et que les autres ne vont pas s'en sortir. On a plein de biais cognitifs assez troublants qui induisent pas mal des problèmes dans lesquels on est pour l'instant. On le dénie, c'est une des causes de notre difficulté, c'est que nos mécanismes rationnels ne nous permettent pas d'appréhender correctement la situation. Ok, oui, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Par ailleurs, j'ai l'impression que dans ce que tu dis, tu veux dire qu'en fait l'éco-anxiété, c'est aussi de facto une émotion politique parce qu'elle nous situe dans un collectif et là, je dirais, j'irais dans ton sens et je dirais d'ailleurs, il y a certains remèdes ou certaines recommandations pour répondre à l'éco-anxiété qui sont de cet ordre-là, qui sont de cet ordre en fait de l'engagement ou d'essayer de s'intégrer dans des dynamiques collectives d'action qui peuvent agir pour soulager l'éco-anxiété en fait. Et donc, potentiellement ici, ça place l'éco-anxiété à nouveau comme une émotion essentiellement politique. Oui, on est d'accord. Vous voulez réagir ? S'il n'y a même pas un risque d'évoire considérable par une émotion dans le terme même d'émotion. Une émotion au sens et au sens d'affecter le psychisme de l'éco-anxiété n'est-ce pas quelque chose que l'on doit vraiment distinguer des émotions collectives. et notamment ce que l'on s'est dit la peur l'expert et ce que l'on s'agisse n'est pas un danger immédiat. N'est-il pas lui aussi très différent lorsque une personne se trouve devant un danger grave et des gens ou à une amuse ? Ah oui, oui. Il n'y a pas une distinction importante pour faire les émotions collectives ? Oui, oui. Absolument. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a différentes manières de définir ou de distinguer émotions et affect. J'ai vu certains auteurs qui utilisent les termes de manière un peu interchangeable mais il y en a d'autres qui essaient de distinguer effectivement les deux. Mais c'est clair qu'il y a une distinction à faire et à la fois je trouve que ce qu'on ressent aussi individuellement a des ressorts collectifs et des implications sur notre position enfin tire ses ressorts aussi dans notre position sociale. C'est-à-dire que pour moi les deux ne sont pas forcément ne peuvent pas être vus nécessairement comme complètement séparés. les raisons pour lesquelles moi j'ai peur c'est aussi conditionné par ma position sociale. Ça ne va pas être les mêmes raisons pour lesquelles quelqu'un d'autre situé ailleurs dans l'espace social ou dans le monde va être effrayé. Et donc cette distinction entre individuel et collectif pour moi parfois elle a peut-être tendance aussi à dépolitiser les émotions et à ne les voir finalement que comme des manifestations individuelles. Mais je suis d'accord avec vous que c'est une distinction importante et que ce n'est pas tout à fait la même chose et par ailleurs quand on parle de peur il y a aussi toute l'idée que certaines émotions peuvent être instrumentalisées aussi par certains acteurs. Et donc on n'est pas juste dans une espèce d'émotion vécue ou subie il y a aussi des stratégies émotionnelles des tactiques des discours et des manières d'instrumentaliser certaines émotions. Donc là aussi c'est d'autres implications politiques. Mais je pense que je suis d'accord avec ce que vous dites je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si je termine juste encore un point et puis on va bientôt devoir arrêter je pense en fait une dizaine de minutes. Alors je vais juste mentionner le cas de l'indignation parce que ça me paraissait être un affect important pour comprendre la notion de point de bascule social d'un point de vue affectif justement. Et pour ça je vais faire un petit détour par les travaux de l'économiste et philosophe Frédéric Lordon qui a énormément travaillé sur cette question et qui parle vraiment de seuils d'indignation justement pour reprendre le vocabulaire qui sont inégalement répartis c'est-à-dire que différents groupes sociaux ne s'indignent pas pour les mêmes raisons et qui peuvent aussi faire basculer certains groupes dans différentes formes d'actions collectives qui peuvent aussi derrière générer des transformations profondes des institutions. Donc l'indignation c'est vraiment un point de départ intéressant pour comprendre cette notion de point de bascule d'effet en cascade d'un point de vue plutôt politique et sociologique. Le cas des Gilets jaunes a souvent été mentionné dans les années je dirais ces dernières années d'un point de vue des études sur les mouvements sociaux comme un mouvement qui effectivement avait généré ou qui témoignait de certains points de bascule de points d'ébullition sentiments d'exaspération qui débordent à un moment et qui font que des pans entiers de la société se mobilisent dénoncent et rejoignent des formes d'actions collectives. Alors pour revenir à la question de si ces points de bascule par exemple des mobilisations sociales telles que les Gilets jaunes sont des points de bascule positifs ou négatifs ça dépend vraiment essentiellement des grilles de lecture qu'on va y apposer je pense que certains acteurs certains discours ont voulu discréditer aussi ces mobilisations parce qu'il y avait eu peut-être l'usage de la violence à certains moments puis d'autres en fait vont voir quelque chose d'extrêmement positif dans ces mobilisations comme une articulation entre des enjeux de justice sociale et de justice environnementale donc là peut-être un point de bascule au niveau idéologique et politique qui a été permis grâce à ces mobilisations et dans le même ordre d'idées je ne sais pas si vous avez suivi certains événements récents dans la sphère justement des mobilisations à différents endroits mais il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de se passer dans certaines formes d'activisme et de mobilisation qui témoignent de points de bascule à la fois dans les répertoires d'actions qui sont mobilisés mais aussi dans la relation à l'État et la réponse que l'État va apporter à certaines formes de mobilisation qui en France devient de plus en plus dure devient de plus en plus répressive et qui fait appel à beaucoup de stratégies aussi de criminalisation de certaines formes d'activisme donc là aussi on peut se poser la question si on n'est pas un point de bascule plutôt d'ordre social et politique dans ce contexte-ci en particulier je vais en rester là j'espère que ces idées ou en tout cas éveiller des questions chez vous vous permettent de raccrocher ça à certains de vos travaux comme je vous le disais ce sont des réflexions qui sont en construction la notion d'inertie ou de points de bascule ce n'est pas le cœur de mon travail mais j'ai essayé d'apporter je pense j'ai essayé en tout cas certains éclairages à travers la question des émotions et la question des temporalités donc je serai vraiment très intéressante de poursuivre la discussion soit maintenant soit à une autre occasion il nous reste quelques minutes pour faire ça maintenant merci beaucoup Louise merci 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 je avi merci merci